Hello, hello les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Aviv ici, une application de minage qui a été lancée il y a quelque temps. Je ne sais pas si ça a déjà fait un mois, bon en fait on est dans la fourchette de un à deux mois. Donc l'application Aviv fonctionne un peu comme Core, quand Core a commencé. Et il y a plusieurs éléments dans le minage d'Aviv qui correspondent exactement à Core. Par exemple, les cartes de hachage. Les cartes de hachage sont en correspondance avec Core. Et puis le système de minage également, c'est en termes de rounds, en termes de blocs qu'il faut également récolter. Et c'est d'ailleurs le cas pour tous les systèmes de minage mobile, où après une certaine période, il faut revenir sur l'application pour pouvoir récolter ce qu'on a déjà pu gagner. Donc, de manière générale, l'interface d'Aviv se présente comme vous le voyez. Déjà, le logo d'Aviv est un cercle noir avec une sorte de V à l'intérieur. Et l'identifiant de l'actif est le VV, donc VVCoin. Maintenant, l'interface est comme vous le voyez là. D'une part, en haut, on a le nombre d'Aviv qu'on a récolté qui ressort là-bas. À côté, on a le Bitcoin également qu'on gagne dans le minage d'Aviv, exactement comme ça s'est passé avec Core. Et en bas, on a la carte des mineurs d'Aviv. Pour mon cas particulièrement, je suis dans la zone de Marois. Et comme vous pouvez le voir tout à côté, il y a des mineurs d'Aviv. Ils ne sont pas nombreux comme à d'autres endroits, mais nous sommes quelques-uns quand même qui minons Aviv et qui avançons dans le projet. Et quand on déroule la carte, vous pouvez voir tout à côté, on va voir qu'il y a dans toutes les villes, certains quartiers et tout ça autour de Marois ressortent ici. Par exemple, vous pouvez voir qu'il y a un mineur d'Aviv à Gazawa. Il y en a tout à côté là, en tout cas. Donc, voilà comment déjà l'interface d'Aviv se présente. Il y a en bas, donc, on a là où on récolte sa quantité d'Aviv déjà gagnée. Donc, là particulièrement, j'ai atteint 14 rounds sur 25. Et au lieu d'attendre que ça bloque, je peux déjà récolter. Et mes 14 rounds étant donné mon soul power, ou bien ma puissance, on va dire, de hachage. Parce que, bon, dire soul ici, soul c'est un peu l'âme. On va faire correspondre ça beaucoup plus à la puissance de hachage, oui. Donc, j'ai une puissance de hachage qui me permet donc de pouvoir récolter une certaine quantité d'Aviv au quotidien. Et pour 14 rounds, donc, j'ai droit à 5 avifs que je vais donc récolter. Et il faut maximiser, donc, sur l'utilisation des cartes de hachage. Il faut maximiser dessus. Ça permet qu'on puisse gagner beaucoup d'Aviv. Mais il faut également s'intéresser à l'invitation. Parce qu'il y a le team power également qui ressort là. Donc, plus votre équipe est large, plus vous pouvez gagner également beaucoup d'Aviv. Et votre puissance de hachage devient, elle, également importante. Donc, voilà, ma récolte d'Aviv s'est faite. Et vous voyez, mon compteur a été approvisionné. Initialement, l'application Aviv n'était pas, ne fonctionnait pas, ne fonctionnait pas comme ça. Il y a eu une application initiale. Là, j'ai fait la mise à jour. Et il y a beaucoup de choses qui ont avancé entre-temps, dont l'application a gagné en beauté. Et les choses vont se développer comme ça au fur et à mesure. Je ne vous garantis pas que c'est un projet vraiment solide ou bien quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est qu'il faut oser. Il faut, quand un projet est là, par exemple, un projet qui est lancé, il faut s'y intéresser. On ne sait jamais, il y a un proverbe camerounais qui dit qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc, on ne maîtrise pas parfois par quel projet ou bien quel est le projet qui est sérieux, quel est celui qui ne l'est pas. Donc, on se lance et dans l'évolution, on pourra voir effectivement ce que le projet donne ou pas. Donc, en bas, comme vous le voyez, il y a donc la section qui consiste à suivre, à vivre sur Twitter. Parce que c'est très important de suivre, justement, chaque, on va dire, chaque plateforme de minage sur Twitter. Parce que, généralement, c'est sur Twitter que les informations sont partagées. Et il est très important donc d'avoir un compte Twitter à le faire et à suivre, à vivre sur Twitter. On gagne une puissance de hachage qui est très importante également. Et le suivi peut se faire chaque jour. Ça nous permet également de gagner d'une certaine façon. Donc, aussi, quand on est actif chaque jour, il y a une autre réclamation en Bitcoin qui est à notre portée. Maintenant, d'une part, la section qui se présente ici, c'est la section AirDrop. Donc, l'interface d'AirDrop. À côté, on a la section Team qui est donc la section d'équipe. La section d'équipe est à deux niveaux. Il y a le niveau des fioles directes et il y a le niveau des fioles indirectes, c'est-à-dire les fioles qu'on a eues à travers nos fioles. Cela nous permet également de gagner une certaine quantité de puissance de hachage. Donc, maintenant, à côté ici, on a… Et puis, par rapport à mon équipe, elle est limitée. Elle n'a que quelques personnes parce que j'hésite généralement à relayer des informations sur certaines applications dans lesquelles je suis. Parce que parfois, je me dis, il faut aussi être prudent. Mais je pense que je vais faire l'effort dès à présent de partager pratiquement tout. C'est le lieu pour nous d'essayer. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le proverbe dit, on ne sait pas quel est le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc, on se lance. Et puis, bon, après, on va apprendre si c'était un projet bon, digne de notre intérêt ou pas. Mais la mesure, c'est vraiment beaucoup de prudence quand même. Et si on s'y lance, qu'on mesure toutes les conséquences et qu'on tienne la responsabilité de suivre le projet. Maintenant, après la section équipe, on a la section tools. Tools, c'est là où on trouve donc les cartes de hachage. Moi, j'en ai quelques-unes que je n'ai pas utilisées. Toutes les cartes de hachage ont le nom Magic Stone. Donc, on a un élément au départ. Donc, les cartes se différencient par le terme initial. Donc, en gros, on a Dark. Dark Magic Stone. En bas, Lightning Magic Stone. Wind Magic Stone, Mind Magic Stone. Maintenant, pour exploiter les cartes de hachage, il faut appartenir à des groupes, des membres qui font ces partages-là. Il y a plusieurs groupes pour ça. Plusieurs groupes. Peut-être que je vais partager ces groupes-là en lien. Et vous pourrez donc rejoindre ces groupes-là pour pouvoir utiliser les cartes de hachage. On verra comment utiliser effectivement ces cartes-là plus tard. Maintenant, après, on a mon profil qui est là. « My profile » avec l'identifiant et ainsi de suite. Donc, je vous invite par là. Si avis vous intéresse, moi j'y suis. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de suivre mon exemple. C'est à vous de décider si le projet est intéressant ou pas et de vous définir, de le suivre. Mais ce que je vais faire, c'est que pour tous les projets où je serai, qu'importe qu'ils soient, on ne sait pas. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est mauvais ? Ce qu'on sait, c'est que c'est un projet qui est lancé et qui a un potentiel. Maintenant, le reste, c'est l'histoire qui le définit. Et le projet, quand il commence, il n'est pas complet. Tout dépend maintenant de la communauté qui se mobilise autour de ça et qui peut donner donc une impulsion à ça de manière à ce qu'au final, on ait quelque chose qui soit très intéressant et qui soit utile. Il faut par exemple lever, on a BabyDodge. BabyDodge et Shiba Inu, quand ça commençait, c'était pratiquement des choses à jeter à la poubelle. Mais aujourd'hui, on sait quelle est la place de BabyDodge et de Shiba Inu dans l'univers crypto. Simplement parce que c'est des projets qui, en commençant, peuvent mal commencer ou peut-être peuvent commencer sous une forme qui donne lieu à certaines interprétations, mais qui, après, peuvent être prises en main par une communauté qui peut finalement lui donner une certaine force. Donc, voici à vivre. Si vous êtes intéressé au projet, rejoignez-le à travers mon lien d'invitation ou bien par le lien d'invitation d'un autre. Entre-temps, la mesure que je me donne, c'est de partager sur tous les projets dans lesquels je suis. Eh bien, bon minage à chacun, on est ensemble et que la santé et la bonne forme soient avec vous. Sous-titrage ST' 501